Bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vous parle de la respiration avec Nikos. Alors, la respiration en lien avec le pranayama, c'est un sujet énorme. Et je vais essayer de faire le plus simple possible, et à la fois le plus simple, mais le plus court possible, ce qui n'est pas toujours facile. Je vais aborder plusieurs thèmes dans cette vidéo pour bien encadrer ce thème qui est la respiration. Alors, le premier thème qu'on va aborder, c'est la respiration mécanique sur un plan musculaire. Alors, musculairement parlant, qu'est-ce qui se passe ? On va utiliser le diaphragme. Le diaphragme, il est dans la cage thoracique, c'est comme un chapiteau, il forme un dôme, donc il est arrondi vers le haut, comme un parapluie si vous préférez. Et il est accroché musculairement au niveau des lombaires à droite et à gauche, puis également sur toute la coupole thoracique. Et ce muscle-là, qui est le diaphragme, en se contractant, le dôme en se contractant, va s'aplatirer, s'abaisser. Ce qui fait qu'il va donner plus de place à la cage thoracique, mais il va également avoir un rôle de piston. Il va y avoir un appel d'air, l'air va rentrer par le nez ou par la bouche, je ne vous apprends rien, passe dans la trachée et remplit tous les poumons. Ça, c'est pour la partie haute. Qu'est-ce qui se passe en dessous ? Parce que sous le diaphragme, il y a quand même les viscères. Les viscères, elles sont accrochées au diaphragme, donc elles ont besoin d'aller quelque part. Parce qu'elles vont être repoussées vers le bas, dans le bassin, contre le plancher pelvien, qui ne va pas aimer, qui va se détendre complètement. Et à la fois, contre la paroi abdominale, qui va également pousser vers l'avant. Ça, c'est à l'inspiration. À l'expiration, c'est le chemin complètement inverse. Le diaphragme va remonter, il va retrouver sa forme originelle, son dôme. Les viscères vont remonter, vont arrêter de pousser sur le plancher pelvien qui va se refermer, vont arrêter de pousser contre la paroi abdominale qui va se rétracter, et la cage thoracique également, et l'air va être expulsé. Voilà, sur le plan musculaire. Maintenant, sur le plan osseux. Qu'est-ce qui se passe ? On a douze côtes de chaque côté, ce qui fait 24 côtes de clavicule. Je vais faire simple. Chaque côte est reliée au corps, au tronc, par cinq articulations. Deux devant, trois derrière sur la colonne vertébrale. Et à chaque mouvement respiratoire, il va y avoir environ 130 mouvements articulaires. C'est énorme ! Et encore, je pense que je ne suis pas sur le chiffre exact qui doit être supérieur. Voilà, donc la cage thoracique s'ouvre comme un ballon, par l'avant, par le côté, par derrière. Il y a toute la cage thoracique, toute la colonne qui se met en mouvement, les clavicules, les homoplates. Si vous voulez bouger, respirez. Respirez de manière complète. D'abord par le bas du ventre, puis par la cage thoracique, et enfin au niveau claviculaire. Le corps, en respirant, il bouge. Votre colonne bouge. Votres épaules bougent. Le bassin peut-être même qu'il doit bouger. Parce qu'il y a tout qui bouge quand on respire. Maintenant, le vrai but de la respiration, la respiration externe, là on a vu, c'est de stimuler la respiration interne, la respiration cellulaire. C'est bien beau de remplir les poumons, mais à quoi ça sert ? Une fois que l'air est rentré dans les poumons, elle doit passer dans le sang, et le sang doit l'amener jusqu'aux cellules, au fin fond du corps. La respiration cellulaire, la respiration interne, c'est le but de la respiration tout court. On a besoin d'oxygène. Chaque micro-organisme a besoin d'oxygène pour faire son travail. Voilà. Et du coup, ça nous mène à parler de la rétention du souffle, de Kumbhaka. L'apnée, si vous préférez. Plus les poumons restent pleins longtemps, plus l'échange entre les poumons et le sang et les cellules va durer jusqu'à un certain point où c'est complètement inutile. Donc plus on attend avant d'expirer, plus l'oxygène passe dans le sang et plus le dioxygène repasse dans les poumons, au vu d'être expulsé à l'extérieur du corps. Donc, l'objectif de la respiration externe, c'est de produire une respiration cellulaire interne. Maintenant, pourquoi c'est hyper important de respirer ? Parce que je vais vous parler un peu de la respiration nerveuse. Je vais vous parler des nerfs, de l'impact de la respiration sur notre système nerveux. Le corps fonctionne de manière très simple. Il a besoin d'être équilibré entre l'action et le repos. Et pour ça, la respiration, elle est géniale. On est toujours en action par rapport au monde extérieur, par rapport aux notifications, par rapport à ce que vous voulez. On n'est jamais vraiment au repos. C'est pour ça que la méditation et le pranayama, ça nous fait du bien. Alors, très 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 simplement, il y a, je crois que c'est le dixième nerf crânien, le nerf parasympathique, de la branche parasympathique. Il s'appelle aussi le nerf vague ou le nerf pneumogastrique. Ce nerf-là, il se faufile à travers les poumons, à travers le cœur, à travers le larynx, le pharynx, à travers les intestins. Et il plonge. Il plonge à travers le diaphragme. Il va aider à réguler, à calmer. Sauf au niveau de la digestion, il va l'accélérer, il va faciliter la digestion. Et ce nerf-là, il a besoin d'être stimulé. Et il est stimulé, entre autres, par la parole, par la respiration ou djaïe, par le mouvement du diaphragme qui va venir masser ce nerf-là, stimuler ce nerf vague. Vague, ça va vous faire penser à vagal, un tonus vagal élevé ou un tonus vagal faible. C'est pour ça que la respiration complète, abdominale, thoracique, claviculaire, avec un léger son ou djaïe et une pépite pour réguler votre organisme. Et les rétentions, Kumbhaka, nous mènent à parler de Banda, de Mula Banda, de Udhyana Banda et de Djalandara Banda. Donc, on a vu que la respiration ou djaïe stimulait les cordes vocales, le larynx, le pharynx, ce qui est énervé par ce fameux nerf. Et si en plus, on va venir créer une petite contraction des muscles autour de la glotte pour freiner davantage cette respiration, On va déjà contrôler le débit d'air, contrôler un peu mieux la direction abdominale, claviculaire, thoracique. Udhyana Banda, au niveau du diaphragme qui va remonter, on va permettre de stimuler un peu plus le plexus solaire, pour faire simple, le nerf parasympathique également. Mais je vais plus m'attarder sur Mula Banda. Mula Banda et Asvini Mudra. Alors, Asvini Mudra, pour résumer, c'est un mouvement du plancher pelvien. On va venir contracter le plancher pelvien et on va venir, non pas le relâcher, mais on va venir le dilater. On va dire ça comme ça, contracté, dilaté, contracté, dilaté, comme une pompe qu'on va activer. Et entre les deux, il y a le relâchement, tout simple. Alors, pourquoi je vous parle de ça ? Parce que quand on inspire, on a vu que le diaphragme descendait les viscères contre la paroi abdominale, mais également dans le bassin. Le bassin, et ça va venir détendre le plancher pelvien. C'est pour ça que c'est important de savoir le resserrer. Savoir les effets néfastes, entre guillemets, de la respiration ou de la poussée abdominale sur le plancher pelvien. Donc, grosso modo, moulabanda. Sauf que ça ne s'arrête pas là, moulabanda. Moulabanda active le plexus solaire. Moulabanda stimule, active le plexus pelvien, le ganglion pelvien, qui est une boule de nerfs également. Une boule de nerfs qui va venir énerver, énerver. Bon, ça peut énerver aussi, vous me direz. Toutes les fonctions un petit peu génitales, sexuelles. Et donc, asvini mudra et moulabanda vont venir aider à stimuler, au même titre que le nerf parasympathique, le nerf vague, cette zone ganglionnaire pelvienne. Et en même temps, mécaniquement, on protège les effets indésirables de la respiration un petit peu trop forte. Et je vous ai dit qu'on parlerait également des nadis. Les nadis, on en parle beaucoup en pranayama. Il y en a qui disent que les nadis sont reliés. Ce sont les nerfs. Ou ce sont les veines. Ce sont les artères. Non, ce sont ce qu'on appelle en médecine chinoise les méridiens. Les nadis, c'est un petit peu tout. Le prana circule à travers les nadis. Qu'est-ce qu'un nadis ? Je pense qu'un nadis, c'est un petit peu tout. Un nadis, c'est comme l'oxygène. Elle passe par des gros tuyaux. Elle passe par des tissus mous, qui sont les poumons. L'oxygène passe dans le sang, donc dans les veines. L'oxygène passe dans les cellules, cellules nerveuses, cellules musculaires, cellules cardiaques. Ça va partout. Et bien, le prana, à travers les nadis, va également partout. Donc les nadis, c'est tout ce que j'ai cité, mais c'est à la fois plein d'autres choses. C'est un petit peu flou, mais en même temps, si on prend tous les livres sur le pranayama et sur les nadis, on arrive à ce consensus-là. Sur le plan occidental, sur le plan oriental, et toutes les cultures qui vont avec. Voilà, pas simple du tout de résumer simplement la respiration sans trop rentrer non plus dans les détails. J'ai essayé d'être le plus simple possible. Si on veut conclure, le but de la respiration mécanique, c'est d'avoir une respiration physiologique, cellulaire, que le diaphragme faisait rentrer et sortir l'air, que le diaphragme aidait à la digestion, masser les viscères, que le diaphragme va venir stimuler le nerf parasympathique, le nerf vague, et donc aider à équilibrer l'organisme avec la voix parasympathique, que Moolabandha, que Asvini Mudra va venir stimuler ce ganglion pelvien. Bref, la respiration, c'est beaucoup de choses. Le pranayama, c'est beaucoup de choses. Ce n'est pas simplement respirer, arrêter de respirer, à droite, à gauche, inspirer longtemps, expirer longtemps. La respiration, le pranayama, c'est tout un pilier hyper important de l'organisme, mais également du yoga. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à me poser des questions en commentaire. J'y répondrai à partager cette vidéo, à mettre un like. Ça me fera super plaisir. Et je vous dis à très bientôt.